bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo ça y est une vidéo calendrier de l'avant moi j'ai choisi saga post scrap évidemment il y en a tout un tas de proposer dans les boutiques donc moi j'en ai pris un et j'ai pris que celui ci voilà parce que il ya déjà plusieurs choix au niveau des prix si on veut que le calendrier tampon que le calendrier d'aïs ou les deux du coup j'ai pris les deux mais voilà je me suis restreint pardon j'ai un chat dans la gorge je me suis restreinte à un calendrier parce que c'est déjà environ entre 70 et 80 euros donc celui que j'ai choisi donc voilà je donc ça venait dans une petite enveloppe comme ça à bulle et ça fait déjà un mois et demi qu'il est rangé bien au chaud et là je l'ai ouvert vous voyez c'est emballé comme ça dans une petite pochette craft on a un petit cadeau avec des explications donc que je vais lire des jolies petites étiquettes d'eye cut à découper il ya 25 surprises scrap dans le dans le petit calendrier oui alors elle explique qu'il faut bien dévoiler au jour le jour et pas avant les petits cadeaux scrap puisque tout le monde n'ouvre pas à la même allure et que si on met ça sur les réseaux sociaux ça peut gâcher voilà les surprises de certaines personnes mais elle indique bien les scrappeuses n'ont pas tout le même rythme donc il faut au moins attendre le soir du jour d'ouverture voilà c'est ça c'est sympa en cas de souci qui aurait échappé à mon oeil de vieux monsieur tu peux toujours joindre mes lutins et ensuite elle a mis le numéro donc ça c'est cool voilà donc une petite planche d'étiquette donc là on peut scanner et s'abonner à la chaîne sagaposcrap moi je crois que je suis déjà abonné j'irai vérifier mais il me semble que oui et on y va on ouvre hop donc c'est tout un tas de pochettes voilà elle a mis celle du 25 devant pour nous faire languir est-ce qu'elles sont dans l'ordre ? ah ouais en plus elles sont dans l'ordre je vais les mettre dans une petite caissette je regrette de ne pas avoir pris les petites caissettes pliantes là sur craftelier j'aurais pu mettre ça comme ça dedans donc je trouve autre chose je trouverais je regarderais mais je pense que je vais me les mettre comme ça bien en vue puisque voilà je vais en ouvrir un tous les jours alors je sais pas si je ferais pas plusieurs ouvertures en une vidéo au fur et à mesure donc là on a le numéro 1 pour l'instant je vais remettre c'est lourd hein c'est lourd vous voyez il y a des petites des moyennes des grandes hop là et donc on y va ça c'est l'ouverture du numéro 1 je verrai si j'arrive à vous publier au moins celle d'aujourd'hui sinon je continuerai le montage avec la numéro 2 je ferai plusieurs parce que j'aurai pas le temps de filmer tous les jours en fait enfin je vais me faire mes ouvertures et filmer tous les jours si je peux mais ce que je veux dire c'est que je pourrais pas le faire le montage tous les jours et le publier c'est assez long oh allez on découvre c'est parti alors il y a un dice trop mimi oh il y a deux petits cadeaux alors c'est beau si j'arrive à l'attraper et non de Zeus voilà donc on a un petit dice comme ça feuillage il est très beau feuillage avec les petites boules de houe on dirait que c'est du houe il faut voir la découpe je testerai la découpe là c'est dommage c'est dommage que j'ai pas une petite une petite machine à découper vraiment qui se positionne sur le bureau sinon au fur et à mesure j'aurais fait les découpes et je cherche hein je regarde j'ai regardé pendant le black friday mais ça restait encore un peu cher pour ce que c'est enfin je vais regarder sur aliexpress ceci dit mais je crois qu'elles sont aussi à plus de 30 euros donc en fait autant acheter comme ça si j'ai un problème autant acheter en France quoi bref petit aparté donc voilà je cherche une petite machine ou alors je vais l'acheter en deux cases je vais voir et j'aurais pu vous faire la découpe tout de suite mais bon ce que je ferai sinon c'est qu'au bout de quelques dice je ferai des découpes et je vous la montre je vous les montrerai dans une des vidéos donc j'aime beaucoup ce dice franchement le jour 1 il est top et ça c'est en acrylique oh c'est doré c'est beau ah ouais j'aime bien c'est peut-être dommage que ce soit doré sur noir quoique ça ressort mieux peut-être j'aurais peut-être plus vu sur du beige couleur de l'épi quoi en fait non mais c'est joli quand même j'aime bien donc c'est un petit épi avec du foil dessus et c'est de l'acrylique donc vous voyez c'est un peu fragile il faut faire gaffe c'est pas du bois c'est de l'acrylique je crois ouais c'est de l'acrylique il y a un millimètre d'épaisseur à peu près et moi je vais me faire des petits tiroirs des petits meubles en fait j'ai des boîtes de médicaments j'ai pas encore fait le tuto j'ai commencé à ranger des trucs dedans quand j'ai des trucs dans le bureau que j'ai pas le temps de ranger en fait voilà je vais m'amuser à faire avec des boîtes de médicaments ça c'est mon médicament pour la muco je sais pas si vous en avez entendu ils en ont parlé quand même ces derniers mois aux infos donc pour la mucoviscidose il y a un médicament américain qui est sorti il y a déjà quelques années mais qui vient d'arriver en France et qui m'a sauvé moi de la greffe bipulmonaire donc c'est ce petit médoc là donc ça c'est mon bébé quoi c'est la prunelle de mes yeux quand je vais le chercher à la pharmacie c'est voilà vous comprenez ce que je veux dire je veux dire c'est ce qui me maintient en vie donc c'est super important et du coup les boîtes en fait je vais faire des tiroirs qui vont rentrer là dedans je vais les joindre comme ça les unes aux autres sur une certaine hauteur je pense 4 ou 5 et je vais mettre mes découpes dedans parce que je trouve que c'est la bonne taille mes découpes bois pardon bois acrylique tout ça et par thème genre les mots sur le thème voyage le mot je vais essayer de me faire des tiroirs à thème et comme ça quand j'ai besoin d'une découpe bois ou acrylique alors peut-être pas les découpes papier quoique je pourrais faire la même chose pour les découpes papier mais bon ça va prendre beaucoup de place souvent les découpes bois ou acrylique des fois elles sont trop grandes pour rentrer dans mes dans les rangements que j'ai actuellement et j'ai pas envie de tous les mélanger dans une boîte transparente et du coup je vais essayer de faire un petit tuto boîte alors moi j'ai récupéré ces boîtes là mais n'importe qui pourrait récupérer des boîtes enfin après vous pouvez trouver votre boîte à vous en récup regardez bien chez vous il y a toujours des boîtes dans tout ce qui est alimentaire ou ou autre bref et moi celles ci elles me vont bien et avec ça on peut faire des rangements donc on fera ça quand j'aurai le temps et c'est typiquement pour mettre ce genre de petites choses assez fragiles dans le tiroir voilà pour que ça soit protégé que ça se balade pas qu'on farfouille pas et qu'on les casse pas donc voilà le jour 1 du calendrier saga post scrap j'adore en tout cas pour un premier jour je suis contente je verrai c'est la première fois que je prends ce calendrier de l'avant donc voilà quoi je suis contente je ne regrette pas pour l'instant non je pense pas que je vais regretter donc voilà je me suis fait plaisir j'aime bien ça fait un petit truc à ouvrir jusqu'à noël et puis c'est des trucs au moins qu'on n'a pas choisi c'est de la surprise quoi peut-être on se serait pas arrêté sur certaines choses et du coup bah comme on les a on va réfléchir à ce qu'on peut à ce qu'on peut faire avec voilà et bah je vous laisse là pour le jour 1 du calendrier de l'avant saga post scrap je vous fais des gros bisous bye bye au revoir